Générique ... Bonjour. Le 20 octobre, soit dans 48 heures, les universités et centres universitaires du Bénin ouvriront à nouveau leurs portes aux étudiants. Au niveau des différentes structures d'accueil, les petits plats seraient mis dans les grands pour une année académique réussie. En tout cas, bien meilleure aux années antérieures. Si les responsables d'établissement en sont à jouer à fond leur partition dans ce sens, au niveau de l'exécutif, on n'est non plus du reste. La ligne de conduite est à l'assainissement du monde universitaire pour en sortir des têtes bien faites. Et pour cause, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a rendu publique une liste de 10 établissements privés d'enseignement supérieur dont les diplômes sont consignés par l'État. Autrement dit, ils sont les seuls jusqu'à nouvel ordre à même d'accueillir les apprenants. Panique alors, mécontentement et menace dans le rang des promoteurs qui crient à l'abus d'autorité, qualifiant la mesure de scélérate sortie des quatre murs du ministère de l'enseignement supérieur. 100% Bénin, le numéro du jour, voudrait bien donner la parole à chacun des acteurs concernés parce que d'aucuns qualifient de nouvelles crises au niveau de l'enseignement supérieur. Mais avant, notre traditionnel point de l'actualité vu par les journaux dans le parution du jour, c'est l'instant revue des titres. Et nous nous amène à la découverte de la une des journaux, comme hier, Kodovia Mithonu. Il a répondu présent à l'appel déjà installé pour vous faire découvrir l'essentiel d'un cas. La une des journaux, Kodovia Mithonu, bonjour. Bonjour, Joyeux Etodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. La une des journaux, ce matin, comment se présente-t-elle ? Oui, très riche, diversifiée également en titre, mais beaucoup plus focalisée sur la deuxième session parlementaire qui s'est consacrée beaucoup plus à la loi de finances exercice 2017. Et quand on sait que c'est très important, la loi de finances, on y va très rapidement. Merci donc à vous, Joyeux Etodji. Et on démarre avec le quotidien Décryptage Info, dédouanement des véhicules en Afrique de l'Ouest. À temps, la baisse des frais au Bénès interroge le journal et puis contrôle de l'action gouvernementale. Les députés passent à la vitesse supérieure. Fraternité, contrôle de l'action gouvernementale. Le temps du répit est maintenant révolu. Décide, maître Adrien Rombédi, lutte contre la fraude douanière. La liste des produits interdits de mise à la consommation par voie terrestre. Quotidien, la nouvelle tribune. Contrôle de l'action gouvernementale. Fin d'état de grâce pour Talon. Au Parlement, budget 2017. Les préoccupations de Rombédi, l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire. Infrastructure énergétique. Les députés veulent enquêter sur la centrale de Maria Gléta. Quotidien, le matin, réaction tous azimuts. Autour de la liste des écoles supérieures privées en règle. Le faux procès des promoteurs contre le gouvernement. Lire le cahier de charge du CAMES pour la création d'universités privées. Ouverture de la deuxième session 2016 à l'Assemblée nationale. L'asset égal des femmes au Parlement préoccupe. Maître Adrien Rombédi. Quotidien, le meilleur. Les promoteurs des écoles et universités privées persistent ici. La décision du ministre Athanasso ne porte pas la marque de la transparence et de la neutralité. Projet de loi des finances de l'État 2017. Dossier au Parlement. La question de Rombédi au gouvernement. A ouverture donc de la deuxième session ordinaire de 2016. Sous le signe de consensus démocratique. Ce que pensent les députés du discours de Rombédi. Les 50 points inscrits à l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de 2016. Quotidien, le projecteur. Assemblée nationale. Rombédi place la session budgétaire sous le signe du consensus démocratique. L'économiste. Projet de loi des finances. Gestion 2017. Les exigences du Parlement. Le taux d'augmentation du budget ne paraît pas réaliste. Selon Emmanuel Akpo. Et puis, quotidien, matin libre. Assemblée nationale. Les vérités de Rombédi au gouvernement. Et puis, tout autre journal qui est d'ailleurs à son premier numéro. Nouvelle économie. Impôts en Afrique francophone. Le Bédin peu favorable aux entreprises. Joël Yétondi. Et c'est avec ce journal que nous refermons la une des journaux. Merci bien à vous. Quand je viens, on se donne rendez-vous demain pour nos découvertes. Par la grâce de Dieu. Merci bien, chers téléspectateurs. Très rapidement, nous tournons la page pour l'instant débat. Mais avant, la transition avec la régie. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV, votre émission 100% Bénin, consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika. Le vrai visage de l'actualité en Afrique. Depuis le 13 octobre, c'est le branle-bas au niveau des promoteurs des établissements privés d'enseignement supérieur. A l'origine, une liste de 10 établissements rendus publiques par le ministère des Enseignements supérieurs pouvant accueillir les étudiants au titre de l'année académique 2016-2017. Qui s'annonce des universités privées sur la séquantaine reconnues par l'État béninois de l'assainissement ou de la brité, comme ça se susurre. Deux invités sur ce plateau pour apporter des éléments d'appréciation qui s'imposent. A mon extrême droite, le professeur Doudi Amouzouvi, sociologue. Il est le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur. C'est, sur ce plateau, le porte-voix du ministère de l'enseignement supérieur. Professeur Doudi Amouzouvi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les amis téléspectateurs. Il vous répond dans leur façon et vraiment merci pour la disponibilité. C'est moi. En face de lui, il a annoncé, c'est le colonel des douanes, Marcelin Zanon. Il ne répond pas sur ce plateau au nom du disciple de Saint-Mathieu, mais plutôt le promoteur d'établissements privés. Il s'agit de l'ESMA, une structure qui n'est plus à présenter dans le monde de l'audiovisuel et dans le cadre universitaire. Tout simplement, Marcelin Zanon, bonjour. Oui, bonjour, Joël. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi. Le moral au beau-fils. Absolument, absolument. Depuis le 13 octobre, c'est le branle-bas, disais-je, au sein des promoteurs d'établissements privés. Une décision du ministère en charge de l'enseignement supérieur qui reconnaît des établissements pouvant faire valoir leurs compétences et faire sortie des têtes d'effet au niveau de nos universités. Dodi Amouzouvi, depuis la sortie, la publication officielle de cette décision, eh bien, c'est une seule émulation, peut-on dire, au niveau des promoteurs, mais une colère qui ne dit pas son nom. Vous comprenez cette réaction des promoteurs d'établissements privés ? Une fois encore, bonjour. Non, je ne comprends pas cette réaction de nos collègues promoteurs d'établissements privés. Non plus, il ne s'agit d'une décision de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ce n'est pas une décision, ce n'est pas de l'arbitraire, ce n'est pas encore de l'assainissement. Qu'est-ce que c'est ? C'est une information rendue disponible en vue de relever tous les défis qui se posent aujourd'hui au sous-secteur des structures privées d'enseignement supérieur. C'est donc de l'information en vue de l'assainissement. De quoi s'agissent-ils ? Dans le communiqué, il est dit, à l'issue d'un travail fait par une commission, un certain nombre d'établissements sur la base de l'information disponible a satisfait un ensemble de conditions, a rempli des critères. Ces établissements, on les a nommés, on les a cités. Et puis tout de suite, on dit, les autres sont invités à se conformer, à libérer l'information afin que la loi puisse se faire. C'est quoi la loi ? La loi demande au ministre de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, en son article 13, de publier chaque année, au mois d'octobre, la liste des établissements qui sont en règle, la liste des diplômes concossines et des diplômes consuspens. Cette année, dans la perspective de la rentrée, le processus a commencé et est arrivé à mi-chemin. Nous avons donc libéré l'information à mi-chemin pour permettre, dans une vision d'accompagnement, dans une vision de pédagogie, dans une vision d'éclairage, pour permettre à tous les acteurs d'être au rendez-vous du premier jour. Je voudrais insister pour dire, un, à la date d'aujourd'hui, aucun établissement privé d'enseignement supérieur, si les 52 n'est fermé, aucun n'est fermé, il faut que les parents d'étudiants sachent. Aucun n'est déclaré inapte, on a dit, dans la perspective, aucun n'est déclaré pas encore en règle. Même ceux qui disent que vous étiez à Yfoyer et que vous avez fermé un centre universitaire ? Les établissements ne sont pas sur la liste des établissements dont on consigne le diplôme. C'est une autre catégorie. C'est une autre catégorie. qui sont régulièrement autorisées, mais qui ne sont pas encore sur la liste des 52. Si vous prenez un établissement comme ICIC, vous prenez un établissement comme ISCG, ce sont des établissements qui ont été reconnus. Ce sont des établissements qui ont obtenu les agréments nécessaires, mais qui n'ont pas encore eu l'inspection favorable pour être sur la liste des établissements, d'autant qu'au signe le diplôme. À partir de ce moment, cette catégorie n'est pas concernée. Elle sera concernée au deuxième niveau. Il faudrait donc qu'on donne l'information pour que chacun sache que c'est un processus qui a démarré. Nous sommes arrivés à mi-chemin. Et la perspective, c'est pour la rentrée, c'est pour le 20, donc dans deux jours. Et je voudrais simplement ajouter que depuis que ce communiqué est passé, j'ai fait le point hier encore de 22h et 23h, j'ai déjà plus d'une vingtaine d'établissements qui ont apporté, qui ont déposé la liste pour être acheminés vers le secrétariat de la commission qui fait le travail. – Alors, c'est une première clarification qui est importante, Marcelin Zanon, vous l'avez suivie. Il s'agit d'une décision à mi-parcours pour ensuite en arriver à l'assainissement. On n'en est même pas encore à l'assainissement. On va procéder donc au ministère de l'Enseignement supérieur. Vous êtes allé un peu vite en besoin, peut-on dire. – Merci beaucoup et je voudrais remercier le professeur Dodi. Alors, lorsque les informations sont balancées sur les réseaux sociaux, on en fait tout ce qu'on veut. C'est ça la conséquence. Il aurait fallu qu'il vienne dire ce qu'il a dit là, avant de balancer les informations. Parce que, toi-même, là où tu es là, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure ? Qu'ils ne sont pas en règle, ils sont suspendus. Il y a d'avoir dit qu'ils sont suspendus, ils ne sont pas en règle. Mais c'est ça la réalité. Et ça, nos étudiants écoutent ces choses-là. Donc, quand on balance une information sans prendre des mesures, sans expliquer, sans y apporter une certaine pédagogie, la conséquence, elle est là. Et nous avons dû réagir parce que, justement, on estime qu'on parle d'une question de co-signature. Qu'il faut envoyer la liste des enseignants dans la perspective de co-signature, ainsi que les PV. Mais dans le même temps, on dit que ceux qui ont envoyé, c'est ceux qui sont autorisés à exercer l'activité au Bénin. Et plus loin, on menace de suspendre les autres parce qu'ils n'ont pas envoyé une liste. C'est une confusion totale qui a été semée. Et je pense que, de ce point de vue, il aurait fallu que le poisseur vienne expliquer la situation pour que tout le monde comprenne. Le manque d'explication a donné lieu à des commentaires qui nous ont conduits à réagir. Et nous sommes heureux de l'avoir fait parce que ça a engendré, qu'on se retrouve ici maintenant, et qu'il précise ce qu'il a dit qui, de mon point de vue, est parfait. Merci beaucoup. Le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique ne travaille pas sur la base des commentaires. Il ne travaille pas sur la base des rumeurs. Le ministère travaille sur la base des tests et des écrits. Et quand vous prenez le communiqué, je défie tous ceux qui partagent la langue de Molière avec moi de déchiffler, de dénicher dans ce communiqué un seul mot, qui stipule, qui dit, même qui insinue. Il n'y a pas de l'insinuation possible que les établissements sont fermés, les établissements sont suspendus. On a dit ceux qui ne vont pas déposer les listes. Mais il y en a qui sont très bons. Vous savez ce qui s'est passé ? Non, que s'est-il passé ? Lorsque la commission a eu les listes, nous sommes des universitaires. Nous nous sommes rendus compte que dans cette liste, les promoteurs sont en retard. Il y a des collègues qui ne sont plus au niveau où ils sont. Au moment où ils déposaient leur dossier, ils étaient peut-être maîtres assistants. À la date d'aujourd'hui, ils sont passés maître conf, ils sont passés professeurs titulaires. Mais la commission a bénéficié des listes qui ne sont pas actualisées, qui sont anciennes. On a dit, on ne peut pas tabler ce sujet puisque nous avons l'information. Il faut donc permettre aux promoteurs de revenir. Certains n'ont pas libéré les listes. D'accord ? Il faut donner une deuxième chance et c'est pour cela qu'on a dit, si vous ne le faites pas, la décision va être qu'on va sortir une liste et là, ce serait irréversible. Mais la question d'explication, une fois que le mot est libéré, si nous rentrons dans des insinuations, si nous considérons les commentaires, nous risquons de passer à côté et d'exagérer un problème qui en réalité n'existe pas. M. Zanon, il fait partie de la publicité. L'un des plus anciens, l'un des meilleurs. Il est l'exemple parfait ici, maintenant, pour ne pas réagir comme il a fait, puisqu'il est sûr de lui-même, il est sûr de son travail, sûr de ses enseignants. À partir du moment où l'annonce est faite à envoyer les listes, il croise les doigts et il attend le gouvernement autour de lui pour voir sur quelle base on va fonctionner. Maintenant, l'information est libérée. Les gens ont commenté à la place des promoteurs, je dirais, non, mesdames, messieurs, les citoyens béninois, le gouvernement n'a pas dit ce que vous dites là. Voici ce que le gouvernement a dit. Et j'ai suivi des promoteurs qui ont reçu des parents d'étudiants, à qui ils ont expliqué, relu comme, qui expliquaient le texte du communiqué, qui ont compris. J'aurais souhaité qu'avec le gouvernement, qu'avec le ministère, on rentre dans cette forme de communication en disant, oui, il a dit, il a dit ça. Voici ce qui a été dit, non ce que les commentaires, ce que la ruine. Mais quelque part, vous-même, est-ce que vous ne vous êtes pas posé un certain nombre de questions ? Comment on voit des promoteurs se voir dans l'obligation de donner une conférence de presse pour pouvoir situer les responsabilités ? Est-ce que quelque part, il n'y avait pas eu une sorte de malaise ? Il n'y a pas eu, il ne devrait pas y avoir de malaise. Il ne devrait pas. Il ne devrait pas y avoir de malaise. Je comprends ceux qui sont montés au créneau pour parler. seulement que l'orientation donnée, les commentaires faits, ne correspondent pas à la réalité, correspondent plutôt aux rumeurs et aux exagérations que M. Larue a données. Or, nous sommes des universitaires, nous formons des étudiants. Notre rôle, à nous, c'est d'expliquer. Il y a certains propos qui ont été tenus, qui ont apporté de la confusion dans le dispositif, dans ce qui se fait. Mais on devrait normalement, ce malaise-là, l'orienter vers beaucoup plus d'explications, beaucoup plus de pédagogie, puisque nous sommes tous d'accord que nous avons des défis à relever. Et le défi, c'est d'offrir un enseignement de qualité. Là, c'est un avis partagé. M. Les Allons, lorsque vous suivez le professeur Dodi actuellement, vous pouvez dire, ou si vous dites déjà, que la balle, on peut la ramener à terre. Non, la balle est déjà totalement à terre. Totalement. Moi, je suis rentré hier à 22h, c'était à l'extérieur du pays. Je suis rentré hier à 22h quand on m'a appelé pour dire qu'il faut être là ce matin. Et dès que je suis rentré, j'ai été appelé. On nous sommes retrouvés hier à ESM, face au stade de l'amitié. On était nombreux à les promoteurs. Nous avons échangé et on a décidé d'adresser une lettre au ministre, parce que nous savons qu'il faut qu'on se comprenne. Le Père appartient à nous tous. Il faut qu'on puisse dialoguer. Et aujourd'hui, il y a une lettre que nous allons envoyer au ministre pour dire, nous voulons la rencontrer, pour échanger avec elle. Mais en attendant, je pourrais faire parler, je suis d'accord avec ce qu'il a dit, mais il y a une phase. Vous savez, en matière de rédaction administrative, il y a deux principes. Il y a la clarté, la précision, la neutralité. Lorsque, par exemple, dans l'introduction, on dit, seuls on remplit les conditions pour exercer leurs activités au Bénin, et on s'yxe. C'est les autres, ça veut dire qu'il n'y a pas de conditions. Les parents sont en train de dire ce que les enfants ont aujourd'hui dans les écoles, et vous dites que voilà ceux qui sont autorisés à exercer leurs activités au Bénin. Alors, vous créez un doute dans les esprits. Et c'est ça l'effet justement que ça a provoqué. Et en bas, on menace de suspendre les autres. Vous voyez, il y a des formes qui ont prêté à la confusion. Maintenant que M. Dougie est venu expliquer ici, eh bien, nous comprenons qu'il aurait fallu faire ça avant de balancer les ventes dans les réseaux, avec les conséquences que nous avons connues. Maintenant que nous sommes allés dans un système où, bon, nous allons j'arrêter pour lui montrer que c'est nous les acteurs de ce système-là. On sait ce qui se passe dedans. On va leur expliquer. Et puis, bon, si on se comprend, ce serait tant mieux. M. Dougie, nous sommes à deux jours de la rentrée. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Comment ça se joue désormais avec cette liste ? Vous l'avez dit en introduction, vous avez désormais une vingtaine d'établissements qu'on peut dire déjà en règle. Que va-t-il se passer dans les prochaines heures ? J'ai dit que depuis que le communiqué est passé, les autres promoteurs, et même ceux qui ont déjà déposé, qui doivent reprendre leur liste, il y a déjà une vingtaine qui a déposé sur le nombre que nous attendions. Ça veut dire que ça bouge de ce côté-là. L'objectif est atteint. Et je suis heureux d'entendre, maintenant, cette position qui est complètement à l'antipode de tout ce qu'on aurait pu entendre. Je suis heureux qu'aujourd'hui, les étudiants puissent retenir que nous, nous sommes engagés dans un processus, que les parents d'étudiants puissent retenir. Donc, une fois qu'à la date d'aujourd'hui, à la date du 20, il ne s'agira pas de dire voici ceux qui sont fermés. Il s'agit de dire voici ceux qui, et voici ceux qui ne sont pas. Dans cette perspective, la compréhension d'un test, lorsqu'on sort une idée de son test, on le décontestualise, on le commente entre eux et on ne va pas dans le sens. Le test devait être pris dans toute sa globalité. Si on s'arrête seulement à la première phrase, on vire dans de la pas bonne information. On vire à côté. Donc, le test est entier du début jusqu'à la fin. Mieux, juste le lendemain, le ministère a communiqué. Nous sommes allés, c'est un communiqué radio diffusé. Il s'est paru autant dans les radios, dans les journaux, de la place. Nous sommes allés à la télévision et nous avons expliqué. Il s'agit d'une catégorie. Les autres sont là. Il ne s'agit pas de fermeture, mais il s'agit de nos démarches en vue d'eux. Nous arriverons à la fermeture. En tout cas, Mme Lamine, c'est clair là-dessus. Nous allons fermer. Si les gens ne respectent pas le minimum pour démarche... Pour l'année académique qui s'annonce, 2016-2017, on va fermer ? Bien sûr, si il y a des promoteurs qui refusent de se plier. Nous n'allons pas attendre de faire des bombes. Nous n'allons pas attendre de former au rabais. Je ne pense pas qu'un seul promoteur, je ne pense pas qu'un seul étudiant, je ne pense pas qu'un seul béninois aujourd'hui puisse dire oui, quand bien même ce qui se fait complètement en dehors de la norme, laissez quand même faire. Ils sont curieux les parents qui se disent si le ministère peut aussi partager avec eux quelques critères qui peuvent sauter à l'œil. Ils pourront conséquemment aussi opérer leur choix. C'est possible de partager quelques préoccupations avec eux dans ce sens-là, en termes de critères ? En termes de critères retenus par la commission pour le travail qui est fait là, nous avons effectivement parlé de conditions minimum, de critères minimums. Et certains nous ont reproché. Nous ne voulons pas être au minimum, nous voulons être au maximum. C'est une très bonne chose. Mais écoutez, je ne dévoile pas un secret de délibération, mais je dis simplement, puisqu'il n'y a pas de secret en la matière, nous avons travaillé sur trois piliers fondamentaux. Le premier pilier, c'est que nous avons pris les lois béninoises, les tests en vigueur au Bénin, notamment le décret 818 du 31 décembre 2008 et le décret 297 du 11 juin 2010. Et que disent ces décrets ? Lorsque vous regardez les conditions de création, de fonctionnement et les conditions de reconnaissance des diplômes, quand vous réunissez toutes ces conditions, aucun établissement à la date d'aujourd'hui ne les remplit. Lorsque vous quittez là, vous prenez les dispositions du CAMES. Ce critère-là stipule quoi ? Entre autres critères, on a demandé que chaque établissement privé d'enseignement supérieur puisse disposer de 60% d'enseignants permanents dans ses rangs. 60% ? 60%. Si on l'applique, il y a problème. Parce que les réalités du pays sont ce qu'elles sont. Et on aura des difficultés par exemple à relever ce niveau-là. Donc le ministère ferme les yeux, je suis sûr. On ne ferme pas les yeux. On commence par accompagner. On commence par aider. On commence par donner des possibilités pour qu'on en arrive à ce but-là. Pour qu'on en arrive à ce but-là. Il y a d'autres. Lorsque vous prenez la disposition du CAMES, compte tenu dans le cahier de charge pour la création des universités privées dans l'espace CAMES, notamment dans l'article 6, notamment dans l'article 14, notamment dans l'article 18, notamment dans l'article 19, les conditionnalités imposées aux promoteurs sont telles que si on devrait appliquer cela, nous allons fermer toutes les universités privées. Or, le but n'est pas ça. L'envie n'est pas ça. L'accompagnement n'est pas ça. Nous reconnaissons, le ministère reconnaît, le pays entier reconnaît l'inestimable travail que font les universités privées, les établissements privés. Il s'agit maintenant de reprendre les défis qui nous concernent tous, les défis qui sont les nôtres, et dans une vision de win-win, gagnant-gagnant, aller au bout. Et là, vous les attendez sur quel pilier ? Là, nous avons choisi, la commission a choisi, ne pas trop embrasser pour mal éteindre, pour la perspective de la rentrée, sans préjuger de l'information libérée par les promoteurs. La commission dit, je reste sur les ressources humaines. Donc, la qualité, le statut de ceux qui forment, la qualité, le statut de ceux qui dirigent. Ensuite, je vais voir les questions des infrastructures, je vais voir la question des équipements, je vais voir la question des conditions réelles de vie et de travail, aussi bien des étudiants que des enseignants, qui sont des critères à venir par la suite. À ce niveau, on a dit, quel est le minimum sur lequel nous pouvons discuter, pour que demain, on ne nous dise pas, non, ils ont formé au rabais ? Le critère finalement retenu à ce niveau, c'est que les établissements privés puissent disposer en leur sein de 5% au moins d'enseignants de rang A. C'est-à-dire, maître conférence, professeur agrégé, professeur titulaire, 5% pour drainer les autres. Ensuite, nous avons autorisé les établissements privés à former dans des licences, dans des masters professionnels. Nous avions dit, si on peut avoir 45% de professionnels, la qualité des enseignants pour le ministère, c'est un bon début sur lequel nous allons travailler par la suite pour avancer. Ça fait 50%. Quand on parle de professionnels, on parle de tous les pratiquants, de tous ceux qui sont en position pour donner, transmettre leur savoir aux apprenants qui veulent devenir comme eux. On parle de tous ceux qui sont détenteurs de diplômes professionnels, tels que le master, tels que le DSS et tout. C'est ça que nous avons rangé dans la catégorie des professionnels. Le CAMES dit, en plus de cela, vous devez exiger 3 ans pour ceux qui ont le master et 10 ans d'expérience professionnelle pour ceux qui ne l'ont pas. Obenon a dit, nos réalités sont ce qu'elles sont. Nous allons démarrer d'abord avec cela. Du côté de l'équipe dirigeante, on a dit, la première personnalité scientifique doit être un professeur de rang. Professeur titulaire, professeur agrégé, maître de conférence. La première personnalité académique, puisque c'est les deux piliers de l'établissement, doit être, si c'est une université, un professeur de rang A. Mais si c'est un établissement, un institut, une école, il doit être maître assistant dans le système CAMES. Voilà les critères à minima. Et c'est pour cela que nous parlons de conditions minimums. Si nous appliquons les conditions normales telles que la loi l'impose, nous allons vers une situation extrêmement difficile. Alors, M. Zanon, voilà le menu à vous présenter. Un peu digeste, n'est-ce pas ? Laissez-moi un peu le temps de débattre ces questions-là. 1. Le professeur Dodi a dit que si on devait tenir compte des principes du CAMES, qu'aucune école, qu'une université au Bénin n'aurait existé. C'est possible. Mais moi, je suis évalué trois fois par le CAMES. Trois fois ? Trois fois. On envoie un dossier là-bas, ils étudient, ils envoient une équipe sur place pour venir vous fouiller. Et j'ai eu trois fois avis favorables et mes diplômes ont été reconnus par le CAMES. Tant les licences que les masters. Aujourd'hui, par rapport à ce que nous faisons ici, je suis devenu par la force des choses un expert du CAMES. Parce qu'en avril dernier, le CAMES a croqué notre technique à Ouaga, où j'ai été invité par rapport à mon expérience pour apporter mon expertise à créer un réseau d'écoles d'enseignement supérieure où la cathédrale de l'enseignement sera le fondement. Donc, de ce point de vue, je ne suis pas sûr que les écoles qui ont la création du CAMES n'aient pas rempli la création du CAMES. Je suis désolé. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le PSU a dit que le CAMES exige qu'il y ait 45% de professionnels. Non. Nous avons le référentiel du CAMES. Lorsque c'est un enseignement pour une formation professionnelle, on exige qu'il y ait un apport des professeurs d'université pour apporter la théosophie des choses. Mais, a dit qu'on va inverser pour dire qu'il y aura 45% de professionnels et séquencent de l'université. Je suis désolé. Nous, ils nous ont évalué. Et la condition qu'ils ont posée pour que nous soyons recevables, c'est qu'il y ait au moins 40% d'universités et le reste, les professionnels. Parce qu'on doit une formation professionnelle. Parce qu'il y a quoi, en réalité ? Je vais vous donner un exemple très simple. On est ici, maintenant, où vous avez de la lumière. Lorsqu'on forme des professionnels, comme l'apprentissage, où il n'y a pas la façon de faire des choses, on lui dit « il met la lumière, il met la lumière », sans savoir pourquoi il met la lumière. Mais, le cas-là, il veut qu'on aille prendre des professeurs d'université qui vont expliquer les fondements, les philosophies, pour que celui qui fait quelque chose sache ce qu'il fait. Et c'est ça, le rapport. Mais il n'est pas question que ce soit 60% des vraies universités contre 40%. Non, c'est l'inverse. C'est ce qu'on nous a toujours appliqué. C'est ça qui est dans le référencement, c'est que nous respectons tout le temps. De ce point de vue, je pense qu'il est question qu'on s'asseye. Oui. Parce que, tout à l'heure, on a parlé d'une loi qui est sortie, mais cette loi a été élaborée comment ? On ne peut pas légiférer dans un domaine sans associer les acteurs. Quand on le fait, on prend des dispositions inapplicables, et c'est le cas. Et je souhaite donc qu'il y ait une commission. Bon, j'aurais appris que cette commission a estimé que pour qu'une école soit sur la liste qui est sortie là, qu'il faut avoir fait trois ans. Je veux que le procès nous confirme, c'est vrai qu'il faut avoir fait trois ans pour être sur la liste qui est sortie là. Il faut que le procès nous confirme ça. Il le dira tout à l'heure, oui. Non, je souhaite avoir ça. Avant d'évoluer. Non, je vous le dis tout de suite, non. Je ne sais pas d'où vous avez sorti ça. Merci beaucoup. Ça va rien avoir. Non, mais il semble que le conseiller du ministre ait allé dire à Golfe qu'il faut trois ans. Les gardes de Golfe me l'ont confirmé. Il y a une nuit quand je suis arrivé. J'ai suivi, monsieur le conseiller. Ah. Ce n'était pas ça. Ah, ce n'était pas ça. Non. C'est un lieu. Vous avez la voile la plus autorisée. Exactement. Voilà. C'est ça que nous voulons avoir. Nous voulons que les voiles les plus autorisées nous disent les réalités. Ce n'est pas exprès que nous l'avons utilisé sur ce plateau. Et mieux. Lorsqu'on veut légiférer, lorsqu'on veut faire des réformes, lorsqu'on veut assédir un secteur, il faut absolument associer les acteurs du secteur. Si on rassemble des fonctionnaires dans une commission et qu'ils font le tout temps sans tenir compte des réalités, il est évident qu'ils vont élaborer des réformes qui seraient inapplicables. Donc, je souhaite que si tant est qu'on veut faire des réformes, qu'on associe les acteurs. Mais nous, nous sommes un certain nombre d'écoles, que ce soit ici au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Niger, où on a créé un réseau. Parce que nous voulons travailler dans l'assurance qualité. Et en février 2015, nous avons fait une délégation pour aller au CAMES, pour rencontrer le secrétaire général. Il y avait moi, il y avait le professeur Diaby de la Côte d'Ivoire, il y avait le professeur Pascal, qui m'a dit ici, nous sommes partis, il a dit, nous voulons qu'entre nous-là, qu'on crée un réseau où on va veiller à la qualité. Il dit, très bien, c'est ce que nous nous souhaitons, ça. Et quand nous sommes revenus, nous avons réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire pour y aller à la qualité ? Ils avons réfléchi sur le cas du Bénin. Ils avons demandé à notre secrétaire d'adresser une lettre au ministre, à Tarasso, ce qui a été fait. Ce qui a été fait, et ils ont fait ça le 15 septembre dernier. Voilà ce que nous proposons. Je crois qu'il a dit, il a dit, il a dit, il a dit, le couvrier. Nous disons ceci, que nous voulons le professionnalisme, c'est-à-dire l'existence d'une relation d'obligation réciproque en administration d'enseignement supérieur et les écoles. L'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. Un, on ne va pas être d'équité. Un traitement impartial des dossiers et des écoles qui passe par une définition au préalable des principes et critères dans chaque domaine. Nous avons parlé de la réduction des délais. Parce qu'on envoie des dossiers au ministère, ça peut faire deux ans, trois ans, alors que dans le même temps, d'autres sont autorisés. On ne veut pas ça. Parce que nous, on investit. Alors, dès qu'on a un dossier, on a qu'à le traiter avec célérité. On a parlé même, ça c'est ça le concern, de la personnalisation, de la dépression, sur sa direction. Là, on dit, par l'élaboration de procédures et procédés, de traitement des dossiers. On a parlé maintenant de l'existence, d'existence de recours au sein du ministère pour éviter la corruption et les abus. C'est-à-dire, quand nous ne sommes pas d'accord par rapport au traitement qu'on nous fait, il faudrait qu'on ait un organe à qui on peut faire le coup pour dire, mais voilà la situation. Vous voulez votre interface ? Absolument. Et nous avons parlé de l'accompagnement financier, technique et maternité des écoles dans une approche constructive. Et nous avons dit, développer l'écoute et la consultation pour la réussite des projets de réforme pour le bien de notre pays. On a reçu ça au ministre. Ils ont reçu ça là-bas. Donc, ça veut dire que nous, nous sommes préoccupés par la qualité de l'enseignement. Par la qualité de l'enseignement, finalement. Et on a écrit. C'est pas qu'on a parlé. On a écrit, ils ont reçu le courrier là-bas. Donc, nous voulons qu'on nous dépose. Bon, voilà, vous avez écrit. Voilà, vous avez dit. Qu'est-ce qu'on peut en faire ? On s'assied parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dynamique dans le pays. Il faudrait qu'on puisse en profiter pour tout remettre à plat, comme il a si bien dit. Et on s'entend sur qu'est-ce qu'on peut faire. Parce qu'il ne s'agit pas d'aller prendre des décisions utopiques qu'on ne pourra pas appliquer. Et c'est des gens qui circulent de bouche à oreille. Certains sont au courant, d'autres ne sont pas au courant. Ceux qui sont au courant font ce qu'ils doivent faire. Et puis, on prend leur nom. Ceux qui ne sont pas au courant. Et puis, il y a des menaces. C'est ça qu'on ne veut pas. On veut qu'il y ait la transparence et que l'administration fasse preuve de neutralité et considère que tout le monde mette des égalités pour que s'il y a une situation où tout le monde est associé. C'est ce que nous demandons. Professeur Dodi, il y a un travail à faire à l'interne s'il y a des voix discordantes qui portent mal le message du ministère. Il a été dit, entre autres, en dehors de ce que vous avez entendu de trois ans, il a été dit qu'au sein de cette commission, il y en a qui seraient membres de conseils scientifiques d'un certain nombre d'établissements et qui siégeraient. Donc, ils sont à la fois jugés partis. Vous confirmez ça ? Non, je confirme complètement. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Deuxième chose, je suis heureux que déjà au niveau des établissements privés d'enseignement supérieur, tout ce qui a été dit à la face du monde maintenant, que cette conscience existe. Je souhaite qu'elle existe vraiment et qu'elle se traduise en actes. Troisième chose, je voudrais dire à la face du monde et à M. Zannou ici présent, que le CAMES est une institution qui a ses règles. Lorsque vous ne respectez pas les règles, la reconnaissance du CAMES pour l'État dans lequel nous sommes et nul n'est non avenu. Parce que le CAMES dit, je ne reconnais un établissement que si lorsqu'il est reconnu par son État, les dispositions du CAMES sont telles que c'est le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique qui présente le dossier de l'établissement. Lorsque ça se passe comme ça, au retour, il n'y a plus aucun problème. Demandez à tous ceux qui sont allés au CAMES par quelle voie tous ces gens sont allés. Demandez-le depuis quand ils ont reçu l'accréditation du CAMES et que dit le CAMES. Au bout d'un certain nombre de temps, vous êtes tenu de revenir pour reprendre le même processus. Je voudrais, si on a encore du temps, relever une anecdote. L'année dernière, j'étais là lorsque je reçois un message du CAMES comme quoi il y a deux évaluateurs qui viendront évaluer deux établissements privés d'enseignement supérieur. Mon patron m'a dit, mais ça, ce n'est pas la norme. Nous ne devons pas être pris de coups, être informés comme ça. C'est nous qui envoyons les dossiers. Et nous avons fait une fiche à l'autorité ministérielle dans le temps que nous avons adressée au CAMES pour dire vous piétinez vous-même vos propres lois. En acceptant les béninois, en prenant les dossiers tels que vous le faites, vous créez une républicaine, vous créez une arême à part qui ne respecte pas vos propres dispositions. En principe, c'est nous qui devons présenter et nous saurons que vous viendrez faire le travail et vous allez nous associer. Ils ont répondu. S'il vous plaît. Ils ont répondu et ont présenté leurs excuses. Bon, on passe à ce niveau-là. Donc, les dispositions du CAMES. Et tout à l'heure, M. Zonny ne m'a pas entendu. Avec le CAMES, le ministère est en phase. Nous sommes professionnels. Nous avons dit dans le minimum de critères que nous avons retenus. 45% de professionnels et 5% au moins d'universitaires, comme il a dit, pour donner le cachet universitaire, pour donner la conception universitaire de la chose qu'on doit avoir et non former juste des exécutables. C'est ce qu'on a retenu. Le CAMES allait plus loin que nous. Le CAMES allait plus loin que nous. Maintenant, on a retenu 45% de sachants et 5% d'universitaires pour démarrer. Ce n'est pas encore définitif. Maintenant, les dispositions légales, réglementaires et juridiques dont on parle ici, existent depuis 2008. Pour le premier, 2010, pour le deuxième. La loi, c'est la loi. Une fois qu'elle a passé toutes les étapes nécessaires, elle s'impose maintenant à tout le monde. Si aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a possibilité d'actualiser ou d'avancer sur ces aspects, on va aussi le faire. Mais en attendant, nous sommes tous régi par cela. Pour la question des accompagnements, pour la question du financement, le ministère dit, oui, je vais le faire. Oui, je suis disposé à le faire. Oui, nous avons dit que les choses se feront autrement. Si on va mettre l'argent public à la disposition d'un promoteur, assurons-nous encore du minimum. Dernière chose que je vous ai dit, il y a des commissions de recours au niveau du ministère que tout le monde peut saisir à tout moment qu'un problème se pose et poser les problèmes pour avoir les solutions. Marceline Zanon. Oui, oui, j'ai quelques observations à faire. Quand le président dit que c'est le ministère qui prend le dossier au CAMES, je ne suis pas sûr que ce soit la réalité. Qu'est-ce que le CAMES demande ? Il faudrait que l'école ait été autorisée dans son pays. Quand vous avez votre arrêté qui vous autorise à résister légalement, ça va être le premier mois du CAMES. Dans d'autres pays, c'est ça qui est suffisant, on a un dossier là-bas. Mais au Bénin, ils ont mis en place un système où avant d'aller au CAMES, il faut d'abord envoyer votre dossier au ministère qui va vous donner un avis favorable pour envoyer le dossier au CAMES. Ce n'est pas comme ça, ça passe dans d'autres pays. C'est pour cela que lorsque les deux sont partis à Ouaga, sans le quittisme du ministère, le dossier est recevable. Dans tous les pays, on n'a pas ce filtre-là qu'on a mis au Bénin. Donc pourquoi je ne sais pas ? Parce que dès lors que vous êtes autorisé, vous avez un arrêté, vous faites votre dossier, vous y mettez l'arrêté, votre dossier est recevable au CAMES, même si votre État n'a pas fait un petit mot pour dire, bon, je trouve qu'il envoie son dossier au CAMES. Donc de ce point de vue, je pense qu'il faudrait que nous puissions alléger les tâches. Parce que des fois, vous envoyez le dossier au niveau du ministère, le CAMES fait une date limite pour déposer le dossier, mais au Bénin, on traîne encore et puis, vous voyez, il y a ces problèmes-là. Quel problème ? On ne traite pas le dossier, le délai vient, et puis on vous met la pression, et puis bon, vous comprenez. Non, il faut que les choses soient transparentes. Si le CAMES veut que pour déposer un dossier là-bas, il faut juste l'arrêter de création de l'école, on veut l'arrêter, et puis on va au CAMES, ils vont apprécier. Mais au Bénin, on veut donner l'avis favorable pour envoyer encore un dossier, alors que l'école est déjà autorisée. Donc c'est un doublon. Il paraît que c'est plus de crédibilité qu'on donne à nos établissements en le faisant comme ça. Non, 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 ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, la preuve. Ce n'est pas ça comme ça au Sénégal, mais à Côte d'Ivoire. Et ils sont souvent surpris que, mais pourquoi au Bénin, vous avez de ces pratiques où il faut chaque fois autoriser ? Quand l'école existe légalement, reconnaît par l'État, c'est terminé, votre dossier peut aller au CAMES. C'est d'ailleurs pourquoi le CAMES a reçu deux dossiers. Il a dit, a reçu deux dossiers. Maintenant, il veut instruire, il veut venir au Bénin, il a dit, je viens chez vous pour instruire un dossier, il vous dit, mais pourquoi vous voulez, parce que, sinon, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc je veux que, dans ce que nous voulons faire, si tant est qu'on veut asséner, on veut faire des réformes, on veut faire des réformes qui tiennent compte des réalités. Il faut que les procédures soient transparentes, et que les choses soient claires. Là, nous serons tous heureux, parce que n'oubliez pas le rôle que nous jouons dans le pays, du point de vue de l'éducation. Si aujourd'hui, les écoles privées, l'enseignement supérieur, ferment leur part, leur pays sera en difficulté. Donc il faut qu'on comprenne ce que nous faisons et qu'on traite avec le respect qui est dû à des gens qui contribuent. C'est un travail que nous faisons pour notre pays. Donc il faudrait que cela soit reconnu. Si, bon, j'ai entendu, tout à l'heure, il a dit que l'État est prêt à mettre de l'argent. C'est tant mieux. Ça se fait sous d'autres cieux où les écoles sont appuyées. Nous, on n'est pas appuyés. Et lorsqu'il y a une situation, c'est des menaces, il faut qu'on défie de ces choses-là et qu'on nous traite comme des partenaires sérieux. Et cette situation, on va les évoquer ensemble. M. Dodi, à mon souvi, pour la rentrée qui s'annonce, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ses apprenants, mais surtout à ses parents et les promoteurs, bien évidemment ? Je vous remercie. Il n'est pas vrai de dire que l'État n'appuie pas les promoteurs. Si l'argent n'est pas déposé main à main dans les mains d'un promoteur d'État, bien ça ne signifie pas que l'État n'accompagne pas. Aujourd'hui, dans les dispositions que nous avons, est-ce qu'il y a un seul promoteur qui remplit d'autres obligations en termes d'impôts, en termes d'étages, en termes de sous qu'il paie à la date d'aujourd'hui ? Ça n'existe pas. Il y a beaucoup d'autres aspects dans lesquels l'État est présent. Mais il dit, je vais aller plus loin. Je veux faire mieux. Je veux franchement être présent aussi bien sur le plan financier, sur le plan des ressources humaines, sur le plan des infrastructures, sur le plan de l'accompagnement. Mais il faut bien qu'ensemble, nous y allons. Très bien. J'ai envie de dire, une fois encore, que le CAMES ne reconnaît pas les établissements directement. La preuve, il ne les reconnaît pas leur État. Non seulement vous avez l'existence légale, mais vous présentez votre dossier pour que ce soit présenté au CAMES. C'est ce qui devrait normalement se faire. Mais une fois encore, certains promoteurs le font. D'autres s'arrangent pour aller au CAMES pour se faire passer par le CAMES. Je ne veux pas cruiser cela. Mais nous savons que c'est une procédure. Le Béné est souverain. Le Béné dit, chez moi, voici comment ça va se faire. Et c'est en s'appuyant sur le CAMES, puisque le CAMES lui-même ne veut pas reconnaître un établissement qui n'est pas reconnu dans son pays. Aux parents d'étudiants, aux étudiants, je souhaite dire, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique est le premier partenaire, représentant de la puissance publique, mais partenaire des promoteurs d'établissements privés. Il y a à cœur la nécessité de relever tout ou l'essentiel des défis qui se posent aujourd'hui dans ce sous-secteur-là. Il fera tout ce qui est de son pouvoir et de son mieux pour accompagner et non pour affronter. Il n'arrive dans l'esprit de personne d'aller à l'affrontement, dans l'esprit de personne d'aller au discrédit. Il s'agit de l'avenir du pays. Deuxième chose, ces établissements qu'on a invités à déposer la liste qui traînent encore les pas. Je voudrais vraiment les inviter à déposer la liste pour que la commission fasse le travail qu'on délibère. Merci beaucoup, professeur Dodia Mouzouvi. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux d'avoir entendu ce que le professeur Dodia a dit. J'ai confiance en madame le ministre parce que depuis 90 ans je suis enseignant à l'université et je l'ai pratiqué pendant qu'elle était à l'île. Je sais que c'est une dame qui sait écouter. C'est une dame qui sait prendre la mesure des choses. Nous devons la rencontrer. Elle va nous recevoir et vous verrez que ça serait meilleur désormais. Merci. Merci professeur Dodia Mouzouvi. Merci professeur aussi et président fondateur de l'ISMA Machelet-Zannou. Mesdames, messieurs, 100% bénin. Le numéro du jour c'est définitivement terminé. Ce sera en compagnie du célèbre poète français Stanislas Wettlers. La meilleure de toutes les écoles est celle de l'adversité. Elle a l'avantage de créer la saine émulation. Nous espérons l'avoir fait à travers ce numéro de 100% bénin. Demain, c'est un autre jour pour notre numéro toujours avec la même disponibilité. Prenez le rendez-vous. Merci d'avoir été et d'un autre. A très vite sur 100% bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada